Patrick Burensteinas, de la matière à la lumière, Pierre Philosophale, modèle du monde, édition Le Mercure Dauphinois Ce texte provient d'une conférence donnée par l'auteur à Grenoble le 7 novembre 2008. Introduction Ce qui m'a conduit à l'alchimie, c'est le coefficient de charme. Quand on veut savoir de quoi est composé un corps, on envoie un projectile sur une cible. La cible va partir en morceaux et en fonction des trajectoires, on aura la réponse. On peut constater deux choses. La première, c'est qu'on a des trajectoires avant que le projectile n'atteigne la cible. S'il existe des trajectoires, donc des traces physiques avant l'explosion, c'est que les particules qui ont tracé ces trajectoires ont forcément remonté le temps. La deuxième, c'est qu'il y a toujours des trajectoires qui sont spécifiques à l'expérimentateur alors qu'elles sont normalement aléatoires. Il existe une espèce de signature quantique, ce qui veut dire qu'il y a une interaction directe entre l'homme et ce qu'il fait, alors qu'on est censé être dans un espace de confinement absolu. C'est ce qui m'a le plus choqué et intéressé, bien sûr, car cela veut dire que l'information circule entre nous et la matière par des moyens non conventionnels. Cela fait longtemps qu'on le sait. Il y a donc une signature, une interaction entre l'homme et la matière. C'est de la magie, ça. Ce n'est pas possible. Cette constatation a des applications scientifiques. On va être capable, par exemple, de faire des télécommandes sans télécommande. Naturellement, on n'en est pas encore là, car c'est un phénomène quantique tout de même. Il y a aussi des personnes qui passent à côté d'un ordinateur et celui-ci cesse de fonctionner. Il ne s'agit pas de décharges électrostatiques. Nous n'avons pas trouvé d'explication. Ces gens ont des rapports bizarres avec les choses et le contraire est vrai aussi. Quand on travaille dans les laboratoires, normalement, n'importe quelle personne peut faire une expérience scientifique, puisque celle-ci est reproductible par n'importe qui dans les mêmes circonstances. Mais dans les faits, on désigne souvent quelqu'un, parce qu'avec lui, l'expérience fonctionne. Voyant cette interaction entre l'homme et la matière, j'ai d'abord cherché dans la science officielle, mais ça n'intéressait personne. Je m'en suis alors écarté, et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur un vieux bouquin de François-Jolivet Castelot, datant de 1894, intitulé « La vie et l'âme de la matière ». Même s'il n'avait qu'un intérêt relatif, il disait toutefois qu'il y a quelque chose associé à la matière sur laquelle on peut agir et qui donne une réaction. Je me suis dit « C'est cela ». Et pour la première fois, j'ai entendu parler de l'alchimie. Pour moi, c'était un monstre de superstition, un truc moyen âgeux. J'ai tout de même regardé les expériences décrites, et j'ai pensé « Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? » Je me suis alors dit que pour montrer que c'était faux, j'allais les faire ces expériences. Et les expériences ont fonctionné. Là, j'ai vu des choses que je n'ai pas comprises. Par exemple, des corps qui ont augmenté de masse, un poids qui change, ce n'est pas possible. La masse volumique d'un corps n'a aucune raison de changer. Et ces corps n'entraient plus dans le tableau de classification périodique des éléments. Deux possibilités se sont offertes alors à moi. La première, c'était de me dire que tout cela, ce sont des foutaises, c'est dangereux, cela ne peut pas exister, je vais faire autre chose. La deuxième, c'était de penser que c'était très intéressant, mais qu'il allait falloir que je m'échappe de la science dite « officielle ». J'ai choisi la deuxième solution. J'ai manqué mon laboratoire et j'ai commencé à expérimenter. J'ai fait de l'alchimie opérative avant de comprendre les textes. D'ailleurs, je n'y comprenais rien du tout à ces textes. J'avais juste entendu parler de la matière première et à partir de là, j'ai pensé, à travers les écrits de Newton, à cette idée de purification. C'est-à-dire, comment purifier la matière pour mettre en place cette interaction entre elle et l'homme ? Il s'est passé des choses. Je pense que la science ne peut pas être sans conscience. On ne peut pas nier cette interaction. Beaucoup la nient, cependant, et c'est leur droit. Mais il y a toujours eu des savants qui ne se sont pas contentés des savoirs de leur époque, comme Galilée par exemple, dont les recherches l'avaient convaincu que Copernic avait raison en prétendant que les planètes tournaient autour du Soleil et sur elles-mêmes, « Léocentrisme contre le géocentrisme ». Galilée fut condamnée par l'Inquisition pour avoir désobéi au pape de l'époque, Urbon VIII, en raison de son soutien à Copernic. Il ne fut réhabilité que le 31 octobre 1992 par le pape Jean-Paul II, 359 ans après avoir abjuré devant le tribunal de l'Inquisition. Nous sommes pris dans des systèmes. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça et rien d'autre, alors que connaître, c'est naître avec. On voit les gens qui ont du savoir et pas de connaissances à ce qu'ils ramènent tout à leur savoir et à rien d'autre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique sérieux qui ne tienne pas compte de l'interaction entre l'expérimentateur et l'expérience. C'est impossible. Prenez deux cuisiniers qui ont la même formation, les mêmes produits, qui ont les mêmes outils. Demandez-leur de faire les mêmes plats. Là, il y en a un qui fera un plat délicieux et l'autre cuisinera un plat moyen. Elles auront utilisé les mêmes produits. Le premier cuisinier a le tour de main, le petit quelque chose de plus. Eh bien, c'est ça l'alchimie. L'interaction entre l'opérateur et la matière sur laquelle il opère, et réciproquement d'ailleurs. Ce n'est pas quantifiable. Mais l'art n'est pas quantifiable non plus. L'art d'ailleurs est une fenêtre sur l'éternité. Une œuvre d'art, j'entends, une véritable œuvre d'art, nous rend immobiles. Par exemple, en regardant une sculpture, vous restez bouche bée. Par contre, avec d'autres œuvres, vous pouvez ne pas être immobilisé ou vous êtes agité par diverses émotions. C'est que l'artiste s'est débarrassé de ses émotions dans son œuvre. Et quand vous la regardez, elle vous les communique. Il a réussi son coup. Mais il y a certains artistes qui sont capables de transmuter leurs émotions pour ouvrir des fenêtres sur la lumière. Comment un alchimiste du XXIe siècle voit-il le monde ? Dieu est immobile, la création est mouvement. Patrick Burensteinas Avant le début, il n'y a que l'unité, c'est-à-dire ni lumière ni ténèbre. Pour une raison que l'on ignore, une partie de cette unité se met en mouvement. Dès lors, la partie agitée prend le nom de ténèbre, composée de lumière agitée, et le reste prend le nom d'unité, pour prendre le nom de lumière, composée de lumière immobile. A partir de ce moment, car il y a un moment, le temps venant de naître en même temps que la matière, un mince filet de lumière matière s'enroule sur lui-même, créant une densité plus grande que l'environnement. La matière telle que nous la connaissons est née. Il y a donc dans notre univers beaucoup plus de lumière que de matière. Et cette lumière exerce en permanence une pression sur la matière. On trouvera dans les textes occidentaux une formulation mettant en œuvre une opposition entre les ténèbres, la matière, et la lumière, l'énergie. Cette opposition n'est ici qu'apparente. On peut avoir une vision de l'univers tel un tricot ou un tissage de ce seul et unique fil, créant les diverses formes. En termes d'image, ce peut être celle d'une nappe tissée d'un même fil, aux motifs différents, singuliers, créant des plis. Tout y est en interrelation et dans son essence identique. Dans ce processus, la lumière repousse la matière, rassemblant tout en un point. Au cœur de toute galaxie, il y a un trou noir. C'est l'ultime refuge de la matière. Cette lumière n'est pas la lumière visible qui est déjà une forme. Pour retrouver la lumière, c'est la quête de l'immobilité et de l'alignement. Quand vous êtes sur le chemin, vous êtes en mouvement. Quand vous êtes le chemin, vous êtes immobile. Le but de l'alchimie est de transformer la matière en lumière, en énergie, ce qui est l'inverse du mouvement de la création qui, elle, densifie la lumière et la transforme en matière. Finalement, c'est l'intensité du moment présent qui est la principale de choses. La recherche de l'unicité, du point comme un. Cette ouverture sur le monde qui montre que tout est bon et beau. L'important est de retrouver sa faculté d'émerveillement, son âme d'enfant et de goûter la poésie du monde. C'est au filtre de nos émotions, qui sont l'intelligence de l'ego, que le monde apparaît laid. La clé de cette recherche est la persévérance au sens littéral, percer pour voir au-delà des apparences. La souffrance en ce monde n'existe que par l'ego. C'est une souffrance intellectuelle, ce que j'attends et qui ne vient pas. Il y a une phrase qui l'exprime. Qu'il est dommage que les roses et les épines. Il y a une autre qui y répond. Réjouis-toi que les épines et les roses. Tout est une question de point de vue. Il y a dans ce monde une glorification de la souffrance. Si les gens sont envieux et méchants, c'est qu'ils ont le temps. Quand je suis vide, je me plains. La quête, c'est rompre les oppositions. Pardonner aux ténèbres et réciproquement. Faire que les deux s'entendent. Ceux qui ont réalisé aiment tout le monde. Et le vrai secret, c'est qu'il n'y en a pas. La langue des oiseaux. Cette langue très volatile, c'est-à-dire très subtile, est utilisée par les alchimistes pour transmettre leurs secrets de fabrication. Et cela va me permettre de faire un lien amusant. Car ensemble, on va s'user l'âme. Cette âme qui nous agite et on va essayer de perdre cette agitation. Cette langue va nous donner quelques clés de compréhension. Et il y a trois manières de l'entendre. La première, c'est le jeu de mots. Par exemple, je vois quelqu'un qui porte des lunettes. J'entends lunettes. C'est bien ce à quoi sert l'objet. À travers ces jeux de mots, on va trouver une démarche. Et on va commencer à comprendre le propos. En alchimie, on ne parle pas de marche, mais de démarche. C'est sans doute que l'on va s'arrêter quelque part. En effet, la quête de l'alchimiste n'est pas celle du mouvement, mais celle de l'immobilité. Cette démarche va s'offrir d'une certaine manière, puisqu'on va entendre cette langue des oiseaux avec le jeu de mots. Vous savez que tout ce qui est autour de nous s'appelle la matière. On va entendre l'âme à tiers. Si l'âme à tiers, il va y avoir deux tiers d'autre chose. On a déjà une idée. Peut-être que notre démarche, notre point d'arrêt va passer par trois passages. Trois pas-sages. Un pas à travers chaque partie. Pour l'âme, on sait. Un tiers. On va voir qu'il y a deux autres parties. Et cela me permettra ainsi de parler de l'alchimie d'hier avant de parler de l'alchimie d'aujourd'hui. Si on est des apprentis sages, quand on aura fini ces trois passages, on pourra trépasser, comme son nom l'indique. Et il n'y a rien qui ne ressemble plus à la mort que de l'immobilité. Mais la mort, c'est l'âme hors. H.O.R.S. Et pas forcément la mort. On a donc une idée de ce que peut être l'alchimie. Je cherche l'immobilité, je vais faire trois passages, et à travers ces trois passages, je vais avoir quelque chose qui ressemble à la mort. Évidemment, pour faire cela, j'imagine que je suis incapable de le faire tout seul. Donc je vais prendre les intercesseurs entre les hommes et les dieux, qu'on a appelés les anges, à entendre en jeu. On sait donc où ils sont. Il y a donc quelque chose à trouver à l'intérieur de nous. Cela se précise. Il va falloir que je fasse une démarche, que je fasse trois passages, que je cherche quelque chose qui est à l'intérieur de moi, et je ressemblerai à quelque chose qui est mort. Je serai donc immobile, et je serai peut-être sur le chemin de ce que je cherche. Cela ne veut pas dire que j'aurai trouvé, car je serai un initié, et l'initié est sur le chemin de la lumière. Cela ne veut pas dire qu'il l'a atteinte. Pour l'atteindre, il faudra que ce qui est à l'intérieur soit la même chose que ce qui est à l'extérieur. Donc il va falloir que je fasse un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Une espèce d'arc en jeu. Si de l'ange, je suis passé à l'arc-ange, c'est peut-être que j'ai réussi à faire ce lien. À un moment où il n'y aura plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. À ce moment-là, tout sera un, car il n'y aura plus de différence. Notre quête, c'est la quête du un, notre point commun, comme un. L'incompris deviendra l'incompris. C'est un jeu et cela nous met sur le chemin. C'est la première manière d'entendre le langage des oiseaux, la manière la plus simple. La deuxième manière d'utiliser le langage des oiseaux, c'est le jeu de mots avec une clé à l'intérieur. Par exemple, l'alchimiste visite le château de Dampierre-sur-Boutonne et son grimoire de pierre alchimique. Il observe que chaque série de caissons est séparée de la suivante par trois caissons décorés du monogramme de Henri II et des croissants de Diane de Poitiers. Or, le croissant est la tribu d'Isis, de Diane Chasséresse, et le symbole de la lune, de la couleur blanche et du métal argent. Donc, l'alchimiste entend Diane de Poitiers. Comme il y a un rapport entre les dieux et les métaux, il saura que Diane c'est la lune et la lune c'est l'argent. Il utilisera donc le tiers du poit d'argent. Il y a donc un jeu de mots et une clé à l'intérieur. La troisième manière la plus intéressante, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens et la manière dont chaque lettre s'articule avec sa voisine donne une clé. Par exemple, si je prends le mot mort, la mort s'écrit M-O-R-T. La forme de la première lettre M, c'est une femme qui accouche. La création, vous entendez M. A-I-M-E. Après, vous entendez Or, O-R. Ensuite, T pour Terre. On a tous les éléments, sauf le feu. Le feu, c'est celui qui est mort. Ne disait-on pas de quelqu'un qui est mort, feu un tel ? Si le feu est parti, il reste l'eau, l'air et la terre. Rassurez-vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la mort, puisque le feu continue son chemin. Le feu est sauf. Est-ce que cette langue des oiseaux fonctionne dans d'autres langues ? La réponse est oui. En anglais, par exemple, la beauté n'est vraie que si elle est complète. Beautiful. Notre quête étant celle de l'unité, on ne peut trouver quelque chose que si cela remplit tout et toute chose. La lumière. Je vais essayer de faire le parallèle entre ce qu'on appelle le passé et le présent, c'est-à-dire la vision d'un alchimiste du Moyen-Âge et celle d'un contemporain, en sachant que pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Entre quelqu'un qui travaille sur une cocotte minute et celui qui travaille sur un accélérateur de particules, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est la taille de la cocotte minute. Ce qui se passe dedans est un peu la même chose. L'idée, c'est de montrer que ce qu'essayait de trouver l'alchimiste du Moyen-Âge, comme celui d'aujourd'hui, c'était l'unité de la matière. L'alchimiste du Moyen-Âge l'appelait la lumière. C'est un point de vue mystique. Cette lumière, c'est la perception qu'on a aujourd'hui de l'unité. D'un point de vue physique, qu'est-ce que serait cette lumière ? C'est une énergie primordiale indifférenciée. Ce n'est toutefois pas le terme approprié, car l'énergie, c'est déjà quelque chose. Il va donc falloir nous placer avant la création. C'est difficile, car on est à l'intérieur de la création. Mais avant la création, il y avait quelque chose d'indifférencié, qui valait un. On appelait cela la lumière. Et les anciens se basaient sur une phrase qui était l'Aïn sauf Aour, traduit faussement par infini. Le véritable sens est Aïn, c'est la négation, sauf la forme, et Aour, la lumière, qui a donné amour. Chaque fois que l'on parle d'amour, on parle de la lumière. Quelqu'un que l'on aime est quelqu'un adoré. Doré est la couleur de la lumière, qui nous éclaire, qui nous apporte la lumière. Cette hypothétique lumière, le croyant l'appellera Dieu. Le physicien, quant à lui, cherchera ce qui est à la base de toute chose, cette énergie primordiale indifférenciée, bien que, je le répète, le terme énergie ne soit pas approprié. Qu'est-ce qui a bien pu se passer au tout début de notre univers ? Un éternel moment présent. Il ne se passe rien, et pour une raison qu'on ignore, cette immobilité s'est mise en mouvement, s'est agitée. Et dès qu'il y a agitation, il y a différence. L'Ainsof Aour disait, la lumière est la non-forme, la négation de la forme. Dès l'instant qu'il y a forme, il n'y a plus lumière. Il faut s'entendre sur le terme lumière. Ce n'est pas la lumière visible ici. C'est tout ce qui n'est pas matière. Comment les anciens concevaient-ils cette quête de la lumière ? Le corps, l'âme et l'esprit Pour l'alchimiste, il y a trois parties dans toute chose qu'il appelle le corps, l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que ces trois principes ? Vous prenez un corps, par exemple, une plante. Vous essayez de le détruire, de le calciner, de le brûler. Et il restera toujours quelque chose. C'est ce premier principe que les alchimistes appellent le sel. Pour nous, c'est le corps. Le deuxième principe est le principe animé, celui qui fait bouger des choses. L'agitation que l'alchimiste appelle le soufre, qui est l'âme symboliquement représentée par un homme rouge, un soleil. Si l'on poursuit l'exemple de la plante, le soufre, c'est l'huile essentielle de la plante. Les cendres tirées de la plante, c'est le sel. Pour nous autres, êtres humains, ce soufre, c'est ce qui nous agite, nos émotions. Car évidemment, nous aussi sommes construits sur ces trois principes, sel, soufre et mercure. L'âme est le réservoir d'agitation que nous devons vider pour nous permettre de voir l'être. Le troisième et dernier principe, c'est le principe le plus volatile qui est à l'intérieur d'un corps. L'esprit caché à l'intérieur. Prenez une plante, vous la mettez en décomposition, vous la distillez, vous obtenez un produit très volatile qu'on appelle le mercure. Et dans l'ancien temps, pour bien montrer que c'était l'esprit, on l'appelait le spiritus, en latin l'esprit. Donc trois principes, sel, matière, soufre, l'agitation, et mercure, l'esprit, qui constituent chaque chose. Voilà comment les anciens voyaient notre monde. Ils disaient que tout ce qui forme notre univers, nous y compris, est composé de ces trois choses. Transformer la matière en lumière. Le but du jeu est de retransformer ces trois principes en lumière. Transformer est un mauvais terme. Vous remarquerez que les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Mais si vous me lisez dans l'espoir d'apprendre à faire de l'or, qui est la première croyance concernant l'alchimie, vous serez déçu. Je vous en parlerai un peu tout de même, mais l'or de l'alchimiste est l'or, la lumière. La quête de l'alchimiste n'est pas la matière, mais l'esprit. Ce n'est pas l'or vulgaire, mais transformer la matière en lumière. La deuxième croyance concernant l'alchimie est que l'alchimiste recherche l'immortalité. Mais ce serait une sacrée malédiction. Imaginez que vous soyez immortel. Cela voudrait dire que vous seriez condamné à voir disparaître tous vos proches. Ce n'est pas donc non plus la quête de l'immortalité. Mais si vous êtes capable de vous retransformer dans ce qu'on appelle la lumière, cela voudra dire que vous devenez chaque chose et que chaque chose devient vous. C'est cela l'immortalité pour l'alchimiste. Nous avons tous envie de redevenir de la lumière pour le croyant de se réintégrer en Dieu, mais à condition de continuer à penser. En gros, on se dit « Moi, plus tard, je veux redevenir l'unité, mais continuer à penser en tant que moi. » Il est impossible de retrouver l'unité en gardant l'individualité. D'un point de vue physique comme d'un point de vue métaphysique, la matière va réagir à cette transformation en lumière. C'est pour cela que dans toutes les cas de philosophie qu'on vous dit « Qu'est-ce que vous êtes prêts à perdre ? » La réponse, c'est tout, même la forme, car tant qu'il restera la forme, il y aura une différence. Quand on lit dans la Genèse, « Il sépara la lumière des ténèbres. » Il y eut un début, il y eut une fin. On pourrait traduire aussi « Il y eut un dedans, il y eut un dehors. » Car dès l'instant que la forme est créée, c'est fini, il y a différenciation. On commence à sentir que le but du jeu, c'est de dissiper la forme pour retrouver derrière quelque chose de primordial, d'indifférencié. D'un point de vue métaphysique, ce sera retrouver Dieu, retrouver la lumière. D'un point de vue physique, ce sera se poser la question de l'unification des forces et se dire « Mais avant qu'il y ait de la matière, qu'est-ce qu'il y avait ? » L'idée pour le métaphysicien, c'est de transformer la matière en lumière et ce sera de transformer la matière en son composant primordial pour le physicien. Pour moi, transformer la matière en lumière ou en son composant primordial, c'est la même chose. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de différence entre l'alchimie d'hier et celle d'aujourd'hui. Comment fait-on ? En ayant lu ce livre, il serait normal que d'une manière ou d'une autre vous soyez capable de transformer la matière en lumière. L'idéal serait que chacun soit capable de le faire. Faire de l'alchimie aujourd'hui, à quoi donc cela peut-il servir ? Est-ce que cela a servi aux anciens ? On transforme la matière en lumière d'un point de vue métaphysique et du point de vue physique, on transforme la matière en cette énergie primordiale. Cette énergie primordiale, aujourd'hui, d'un point de vue physique, on en observe les conséquences mais on ne sait pas ce que c'est. Pour se représenter la réalité de l'univers, on devrait en faire un négatif. Donc, faire une photo des étoiles ayant tiré un négatif. Les étoiles apparaissent en noir. C'est normal puisqu'elles fabriquent de la matière et ne font pas de la lumière. L'étoile, c'est de l'hydrogène qui se combine en produisant de l'hélium et cela ne s'arrête pas. Elle continue à combiner et à fabriquer tous les éléments de l'univers, d'où la poussière d'étoiles. Mais ce qu'il y a autour, tout le noir, apparaît en blanc. C'est cela la vraie lumière. Vous voyez donc que la matière dans notre univers est un épiphénomène. C'est rien. La quête de la lumière Revenons au point de vue métaphysique et demandons-nous comment faire pour trouver la lumière. Ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup plus de lumière que de matière. Il y en a partout. Nous avons une vision judéo-chrétienne de notre univers. Moi, immonde vermisseau vivant sur la terre avec les dieux en haut. La lumière, comment vais-je faire pour aller la chercher là-haut ? Et comment me détacher de cette horrible matière affreuse dont ma chérie fête ? On ne peut avoir une vision métaphysique qu'en ayant tout d'abord compris notre monde. L'idée, c'est de se dire je ne vais pas chercher la lumière quelque part mais je vais la prendre là où elle est, c'est-à-dire autour de nous. L'alchimiste ancien se demandait aussi comment faire pour appréhender, ressentir, voir cette lumière qui est partout. Il existe un premier moyen, c'est de la contemplation. Je vais m'asseoir quelque part, je ne vais rien faire car quelle est la différence fondamentale entre la matière et la lumière ? Il y en a une seule, c'est le mouvement, c'est l'agitation. On peut dire que la lumière est immobile et que la matière est agitée dans sa propre structure et dans sa propre existence. Vous remarquerez que dans toutes les cosmogonies, la création naît de l'agitation de l'immobile. Adam et Ève étaient tranquilles au paradis, il ne se passait rien, c'est le propre du paradis. C'est forcément immobile. Dès que cela s'agite, c'est l'enfer. Et puis, il y a une agitation, on a collé cela sur le dos d'Ève. C'est une autre histoire et Adam et Ève se font mettre à la porte et depuis, dès qu'il y a acte de création, il y a mouvement, chute. D'ailleurs, on emploie le verbe tomber, on tombe amoureux, enceinte, malade, mort, on tombe dans une tombe. Le premier ange, Lucifer, ne demandait rien à personne, il était tranquille. Il ne faut pas croire qu'il était mauvais, mais c'est lui qui était près de la porte. On lui dit, tiens, tu vas aller tenter Job. Il s'est mis en mouvement, ce qui est intéressant d'un point de vue métaphysique, c'est que la création commence par l'agitation. Prenons par exemple la mythologie hindoue. Il y avait une coupe avec de l'eau et les dieux, pour une raison quelconque, se sont mis en colère, quelqu'un a bousculé la coupe et les quatre fleuves de l'Inde sont nés. On voit bien là l'agitation de l'immobile. Autre exemple, si je prends une nappe sur une table et que je froisse la nappe, il y aura plein de plis. Ces plis sont différents les uns des autres, donc il y a eu acte de création, pourtant la seule chose qui existe, c'est la nappe. On peut imaginer qu'on ait des plis sur une nappe. Je ne dis pas cela pour vous frasser. Chaque pli est différent de ses voisins, mais pourtant la seule chose qui existe, c'est la nappe. Et quelle est la différence entre le pli et la nappe ? C'est le mouvement. C'est assez intéressant car on peut imaginer qu'au début des temps, avant le temps plutôt, l'univers était comme cela, la figure d'un cercle. Puis naît la première agitation, c'est la première différenciation. un cercle partagé d'un trait. Tu fais deux demi-cercles. Rien n'a été ajouté ni retiré dans l'univers. C'est seulement le temps qui est entré en fonction. L'énergie circule dans notre univers d'une manière sinusoïdale s'il n'y a pas de résistance. Et maintenant, on se demande comment on va faire pour remettre en place notre univers et retrouver notre unité. Je vais aussi vous parler du bonheur. Vous avez remarqué quand vous avez vécu un moment de bonheur, je ne parle pas de plaisir, vous étiez toujours immobile, silencieux. C'est comme si le bonheur, finalement, c'était d'avoir trouvé cette immobilité, ce non-mouvement. Quand vous êtes dans cet état de bonheur, vous êtes dans cette unité à tel point que vous n'avez aucune notion des trois constantes de notre création qui sont le temps, l'espace et la matière. Quand vous êtes dans un moment de bonheur, savez-vous combien de temps cela a duré ? Non. Avez-vous des sensations du corps ? Non. Soyez-vous où vous êtes ? Non. Quand vous en sortez, vous vous dites « Ah, que c'était bien ! » Mais quand vous êtes dedans, vous ne dites rien. Ainsi, quand cela vous arrive avec quelqu'un, vous n'avez rien à lui dire. On dit d'ailleurs « Les amoureux sont seuls au monde ». Les amoureux se regardent et sont dans un éternel moment présent. Cela ne veut pas dire que cela durera tout le temps car l'agitation va reprendre. Mais on aura trouvé une bulle de non-mouvement, une bulle d'immobilité. Quand on sort bien sûr, là ce n'est plus de l'immobilité, nous passons dans l'agitation qu'on appelle émotion. L'immobilité, c'est « Aour », l'amour. Toutes les émotions, c'est de l'agitation. C'est pourquoi « émo », émotion, c'est le sang et « amour », c'est l'âme. Ce n'est pas la même chose. On commence alors à se dire « Finalement, pour que je trouve la lumière, il faut que je devienne immobile. » On va inventer des méthodes, des techniques. Méditer, par exemple, c'est-à-dire que je deviens immobile. Je m'habille en blanc, je brûle de l'encens, mais je pense à ce que je vais manger tout à l'heure. Ce n'est évidemment pas ça. Ce n'est pas parce que je suis immobile extérieurement qu'à l'intérieur, ce n'est pas la fête. Je suis immobile, mais cela continue à bouger de partout dans les cellules. Si toutefois, dans cette méditation, je me trouve à un moment donné dans un état, dans une bulle, dans quelque chose où non seulement moi, je serai immobile, mais tout sera immobile, on pourra dire que j'ai trouvé la lumière qui est située à un endroit d'immobilité, de non-mouvement. Mais dès que j'en sors, tout ce que je pourrais dire, ce sera de l'interprétation. Christal Christos Finalement, la lumière est une espèce de cristal de stase. C'est intéressant parce que des religions sont bâties sur cette idée. Je pense au christianisme. Il y a trois rois mages qui suivent une étoile à cinq branches et à la verticale de l'étoile à cinq branches se trouve une grotte et dans la grotte, il y a un Christos, un cristal. Cela commence vaguement à me rappeler quelque chose. Mais je n'en sais pas encore assez. Je peux dire concernant cette idée de cristal Christos que le cristal, c'est bien ce qui laisse passer la lumière sans résistance. Et s'il ne fait pas résistance, c'est qu'il n'y a pas d'agitation. Et s'il n'y a pas d'agitation, c'est que c'est immobile. Voilà pour la valeur métaphysique. Voyons pour la valeur physique maintenant. Si je prends du charbon et du diamant, les deux sont du carbone pur. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est noir et lourd et l'autre qui est le corps le plus pur de l'univers et le plus transparent ? C'est bizarre. Pourtant, c'est le même matériau. Qu'est-ce qui change ? C'est qu'il y en a un qui est chaotique et l'autre aligné. Aligné, qu'est-ce que ça veut dire ? Je commence à parler de rectitude, de droit chemin. Y a-t-il un rapport entre le droit chemin métaphysique et le droit chemin physique ? S'il y a un droit chemin, où conduit-il ? La voie initiatique. Maintenant qu'on a une idée un peu plus précise, on peut dire que notre quête, c'est la quête du bonheur et cela devient intéressant parce que trouver de l'or hypothétique ou être immortel, cela ne m'intéresse pas, mais être heureux, cela m'intéresse. Vous avez sans doute remarqué qu'autour de nous, le monde est un peu agité. L'idée serait de trouver un moyen, non pas un moyen coercitif en maintenant l'agitation dans une cocotte minute et en se disant tant que ça tient, ça tient, mais le moyen d'en faire quelque chose d'autre, de la transmuter. C'est là qu'intervient l'alchimie aujourd'hui. Il existe aussi d'autres voies et toutes les voies aboutissent au même endroit car dans l'univers, il y a un seul point immobile. Prenez une sphère, le seul point immobile c'est le centre. Dans notre quête aussi, on essaye de marcher vers le centre. Ce qui est intéressant, c'est que tous les chemins initiatiques conduisent d'où l'on est vers le centre. Mais on ne peut pas suivre le chemin initiatique de quelqu'un d'autre puisqu'on est chacun sur une position de la sphère. Il n'y a qu'un seul chemin pour chacun d'entre nous. Même si vous êtes très proche de quelqu'un, vos chemins sont différents. Cela va même plus loin. Si quelqu'un est de l'autre côté de la sphère, on aura même l'impression que nos chemins vont à l'envers. Et s'il y en a un qui réussit à convaincre l'autre que seul son chemin est le bon, il va suivre ce chemin mais il ne pourra pas trouver le centre. L'alchimie vous permettra de trouver votre chemin mais personne ne le fera à votre place en aucun cas. C'est pour cela qu'on ne peut pas suivre de voie d'alchimie. On peut s'inspirer de ce que les anciens ont fait mais ensuite on trouvera sa propre voie parce qu'on est tous différents. La purification de la matière La purification de la matière se fait en trois temps. Premier temps, la rendre immobile c'est-à-dire lui faire perdre son agitation intérieure. Deuxième temps, la lumière qui est à l'extérieur peut entrer dans cette matière. Troisième temps, la lumière détricote cette matière et la transforme en lumière. C'est vrai d'un point de vue métaphysique mais c'est aussi vrai d'un point de vue physique. Cette table existe. Elle a l'air immobile mais elle est agitée. Les atomes qui tournent en dedans tournent très vite et si je ne passe pas à travers c'est que les atomes qui me composent tournent à la même vitesse. Donc ils se frappent de temps en temps et comme ils se frappent, j'ai l'illusion que cette table est solide. Mais s'il y en avait un des deux qui ne tournent pas à la même vitesse, je passerais à travers. Si moi j'étais un petit peu plus dense, ce monde serait de la fumée pour moi. Si moi j'étais un peu plus subtil, c'est moi qui serait de la fumée pour ce monde. La matière, c'est seulement une question de réglage. L'aiguille tourne pour faire la matière mais si l'aiguille s'arrête, qu'est-ce que cela devient ? Je prends tous les atomes qui sont ici et je les arrête. J'ai un frein puissant quand même. Si je suis capable de le faire, ce n'est plus une table, c'est un tas d'atomes. Vous me direz, les atomes, ils existent toujours mais personne n'a jamais vu un atome de sa vie. On en voit les effets mais on n'a pas la moindre idée de ce que cela peut être. L'atome, c'est sans doute du rien qui bouge. C'est-à-dire que les composants de l'atome, un neutron, un proton, un électron ne sont peut-être qu'un courant d'air. Si j'arrête de le faire tourner sur lui-même, peut-être que s'il n'a plus de mouvement, cela ne devient rien au niveau de la matière ou tout au niveau de la lumière. Rendre un corps parfaitement immobile, c'est une manière de le rendre lumineux. Prenez un corps de l'Aume, par exemple. Si on lui enlève son énergie, cela devient immobile. Cela devient de la glace. Donc on pourrait dire aussi du point de vue métaphysique et physique que si je rends un corps immobile, je vais pouvoir trouver cette lumière. C'est mon point de vue. Du point de vue pratique, comment faire ? L'alchimiste ancien, mais le moderne aussi, a trois voies pour rendre sa matière immobile. Rendre une matière immobile, c'est ce que l'on appelle aussi la purification. Ces trois voies, on les appelle la voie sèche, la voie humide et la voie royale. Dans la voie sèche, on prend un corps, on va dire un métal. à l'intérieur, c'est agité. Les anciens croyaient que tout était vivant, les métaux aussi. Il y avait même des métaux qui avaient mauvais caractère, qui étaient plus agités que d'autres. Si je fonds ce métal et que je lui fais subir un certain traitement, je vais éliminer cette agitation jusqu'à ce qu'il se calme, s'apaise, qu'il devienne immobile. Quand ce métal devient immobile, alors un cristal apparaît à l'intérieur. C'est cela, la voie sèche. Dans la voie humide, on va aussi purifier cette matière pour qu'elle ne fasse plus résistance au passage de la lumière. Pour la purifier, on va la mettre en solution. D'ailleurs, c'est ce que vous faites quand vous avez un problème. Ne cherchez-vous pas une solution ? Il doit y avoir un rapport. On va le voir après. Donc, je prends ce métal, je le mets en solution, je le dissous, c'est-à-dire que je vais le décomposer. C'est le principe de l'alchimie. Première chose pour calmer un métal, pour lui faire sortir son poison, il faut le décomposer. Pour décomposer un métal, ce n'est pas facile. Mais pour décomposer un végétal et un animal, c'est facile. Il faut trouver quelque chose pour décomposer notre métal. Aujourd'hui, on sait faire, on va utiliser un acide. Vous êtes bien d'accord que si j'utilise un acide qui est un produit agressif sur un métal, je vais le décomposer ? Il y a plusieurs acides. Il y en a qui sont donnés dans la langue des oiseaux. Il y a le fameux lion vert des alchimistes. Ce lion vert, c'est un moyen de décomposer la matière. Le lion vert, c'est un lion, donc c'est un produit agressif et il est vert, ce qui donne sa couleur. À la cathédrale Notre-Dame de Paris, on voit un personnage qui tient un écu. Sur cet écu, on voit un lion. Il tient une épée et il est guerrier. Il est martial. Je regarde ce personnage martial et je me dis, tiens, Mars, ça me rappelle quelque chose. Vous savez qu'il y a un rapport entre les dieux et les métaux. Il y a sept métaux que les alchimistes ont utilisé les sept jours de la semaine. Ce sont les sept nains de Blanche-Neige, les gnomes, de Gnose la connaissance. En alchimie, on parle du vitriol. Ça tombe bien car on dit qu'il s'agit d'une huile de verre. C'est bien de l'acide, c'est de l'acide sulfurique. Mais il y a un autre sens à vitriol que l'on trouve dans sa définition latine. Visita interiora terrae rectificando in ventes occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est le mode d'emploi. On visite l'intérieur de soi-même et on va se rendre droit. Quand on sera droit, on laissera passer la lumière. On l'a vu avec le diamant et le charbon. Le charbon n'est pas droit et le diamant qui les laisse passer la lumière. Pour revenir à nos sept nains, leur métier c'est de creuser la terre pour trouver des pierres précieuses. Blanche-Neige, comme son nom l'indique, doit être une matière pure. Par contre, il y en a une qui veut le pouvoir, c'est la vilaine sorcière. Elle demande toujours est-ce que je suis la plus belle ? Elle ne voit que la forme, elle voit les apparences et le miroir, lui, nous montre l'équilibre. Quand vous vous regardez dans un miroir, cela crée l'équilibre. C'est pour ça que le miroir vous fait une réflexion. Réfléchir n'est jamais intellectuel. L'univers vous fléchit, vous réfléchissez. Donc, vous cherchez bien l'équilibre, l'immobilité. Le miroir fait une réflexion à la vilaine reine. C'est normal, car lui, il réfléchit. C'est un minimum pour un miroir. Pourquoi parle-t-on des sept métaux ? Le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Parce que c'est le même métal à des états différents de maturation. En effet, si je prends du plomb, que je l'arrose et que je le garde pendant quelques millions d'années, il ne passera pas toutes les étapes jusqu'à devenir de l'or. C'est ce que l'alchimiste croit. Et c'est ce que je crois. Ou est-ce que je crois ? Il y a quelque chose de très intéressant. C'est que tout naît dans les ténèbres et va vers la lumière. Cela naît au cœur de la terre, puis cela sort. Si vous prenez les sept mines de ces sept métaux, elles sont dans cet ordre-là, du plus profond au plus proche, et la dernière, c'est celle de l'or, car il est précieux, près des cieux. C'est comme s'il sortait de la terre. Le végétal, c'est pareil. Si vous plantez une graine dans le noir, elle monte vers la lumière. Pour le règne animal, c'est la même chose. L'enfant, lui aussi, naît dans le noir. On a bien cette démarche. Je sors de la matière et je vais vers la lumière. Je vous ai dit que les métaux avaient un rapport avec les dieux. Les anciens leur avaient donné des noms de dieux. Plomb, Saturne, Éteint, Jupiter, Fer, Mars, Mercure, Mercure, Cuivre, Vénus, Argent, Diane, et Or, Apollon. Ainsi apparaît le personnage martial de Notre-Dame de Paris avec son armure. C'est Mars, c'est le fer. Mais peut-on fabriquer un acide avec du fer ? Oui, on passe de l'eau sur du sulfate de fer et on obtient un acide sulfurique. Il est cependant un problème car cet acide sulfurique est jaune et les alchimistes symbolisent le vitriol par un lion vert. Alors, regardons plus précisément ce personnage. Nous remarquons qu'il a une jupe qui lui tombe sur les pieds. Ce n'est pas très pratique pour aller à la guerre. Mais s'il y a Mars en haut, armure, il y a Vénus en bas, la jupe, qui est le cuivre. Nous pouvons faire un acide sulfurique avec du cuivre. Un acide sulfurique bleu plus un acide sulfurique jaune donneront un acide double de couleur verte. Voici le secret. Voici mon lion vert. Les trois oeuvres et les rois mages. Première oeuvre. On décompose la matière première et lorsqu'on la décompose, elle devient noire. Ce sera le premier oeuvre. L'oeuvre au noir ou le corbeau. Pourquoi utilise-t-on le symbole du corbeau ? C'est parce que dès qu'on décompose la matière, on la volatilise. Et quand elle se volatilise, elle devient noire comme le corbeau qui est un volatil noir. Si vous vous intéressez au roi mage, vous savez qu'ils sont trois, que l'un d'entre eux est noir et qu'ils vont voir Jésus dans sa crèche en suivant l'étoile. Deuxième oeuvre. On a décomposé notre corps. C'est comme si on avait une valise avec du linge propre et du linge sale. On a mis le propre d'un côté et on a écarté le sale. Ce propre, on va le recomposer. Rappelons que le but du jeu, c'est de transformer la matière en lumière. Que cette matière ne fasse plus résistance, qu'elle soit complètement pure. Dans ce propre, on a trouvé des petits cristaux. Il y en a plein. On va les réassembler et quand cela se produira, la lumière passera dedans. Ils deviendront blancs et ce sera le deuxième oeuvre. L'oeuvre au blanc qu'on appelle aussi la licorne, liée par la corne, par le milieu du front. Et c'est un symbole de pureté. Poursuivons avec nos rois mages. Il y en a un qui est noir, un deuxième blanc. Un noir, un blanc, on est sur le chemin. Troisième oeuvre. Ensuite, il se passe quelque chose de très intéressant. Une fois que ce cristal est parfaitement pur et qu'il ne fait plus résistance au passage de la lumière, il s'illumine d'une couleur particulière. C'est l'oeuvre au rouge comme le dernier des rois mages. Ces trois rois mages cherchaient ce cristal, Christos. Le mode d'emploi, c'est tu prendras la matière, tu la décomposeras et une fois décomposée, tu prendras la matière pure. Tu la recomposeras et tu attendras que la lumière entre dedans. Et lorsque la lumière entrera, tu ouvriras une porte sur le centre. C'est cela, la pierre philosophale. C'est une fenêtre, une porte ouverte sur le centre immobile, sur cette fameuse lumière. L'étoile. On se posait la question tout à l'heure, ce centre, cette lumière, comment le trouver ? Une des définitions de Dieu, c'est une sphère infinie dont le centre est partout. Vous remarquerez que la chimie se travaille au creuset. Le creuset est sans doute à la croisée et si on lui a donné ce nom-là, cela veut dire qu'on essaye de faire converger toute la lumière de l'univers en un certain point. Vous n'êtes pas sans savoir que quatre directions ne suffisent pas pour trouver un centre. Il en faut une cinquième, sans doute, une quintessence, celle qui est essence ciel, qui a été cachée puisqu'elle est confidentielle. Cette cinquième essence, ces cinq directions, nous permettent de trouver le centre. Vous voyez comme c'est curieux. Ces rois mages suivent une étoile à cinq branches, un noir, un blanc et un rouge qui suivent cinq directions, l'étoile à cinq branches. Et à la verticale de l'étoile à cinq branches, ils trouvent un Christos. Ce Christ qui, lors de son dernier repas, a prescrit à ses disciples le rituel de la messe, manger son corps représenté par l'hostie et boire son sang, le vin. Si on prend une coupe en or, en aour, donc en lumière, qu'on y verse de l'eau ou du vin blanc et qu'on y fasse rentrer la lumière, on va s'apercevoir que cette lumière va rebondir sur la coupe et que la couleur qu'on verra sera le rouge. Le sang du Christos, c'est la lumière. Et dans le rituel chrétien, quand le prêtre élève la coupe, c'est cette même lumière qui va animer le vin contenu dans celle-ci. finalement, la quête alchimique comme les anciens la voyaient, c'est tu décomposes, tu recomposes, tu laisses entrer la lumière et une fois que tu as fait cela, tu as trouvé la pierre philosophale. Est-ce vraiment possible que si l'on travaille un métal, on puisse voir apparaître cette étoile à cinq branches ? Bien oui. Il est possible aujourd'hui de créer dans son creuset un point immobile, un endroit de stase où l'univers s'arrête et de faire à l'intérieur de se creuser une pierre qui est la pierre philosophale. Saint-Jacques de Compostelle Il existe un chemin qui parle de l'étoile à cinq branches et qui nous donne la matière première. C'est celui de Saint-Jacques de Compostelle. Quand on parle de Compostelle, on parle de compost, c'est elle-là, le champ de l'étoile. C'est qu'il existe un endroit particulier à Saint-Jacques où l'on va trouver un métal particulier qui ressemble à des étoiles tombées sur la terre. Évidemment, on se rend à Saint-Jacques mais on ne s'arrête pas à Saint-Jacques car je vous rappelle qu'on parle des coquilles de Saint-Jacques et il faut donc aller au bord de la mer. Il faut aller à l'endroit où la lumière descend dans la matière. Cette fameuse lumière que l'on cherche. Il faut aller à Cabo Fistera qu'il faut entendre Finisteraï, là où la terre se finit. Avant, on passera par une ville appelée Negrera, la Noire. Ensuite, par un petit village aimé des souxos, des arrivas, arrivée d'Hermès. Et après, on trouvera sur une plage quelque chose qui ressemble à une étoile qui est tombée sur la terre et qui est amenée par les courants marins entre le bélier et le taureau. Là, on prendra notre matière première. C'est un nodule polymétallique. C'est intéressant car quand on le casse, on voit apparaître des étoiles. Ce n'est jamais qu'un bloc de cristallisation métallique mais c'est moins romantique de l'avoir ainsi. Les étoiles sont tombées dans la terre. Au début, quand on prend la matière, il y a les étoiles dedans et quand on l'a fini, il y a les étoiles dedans aussi. La boucle est bouclée, la plage où l'on est allé chercher notre métal et notre creuset dans lequel on a fait descendre notre lumière. nous sommes maintenant éclairés. Il faut que le chemin nous mette dans l'état nécessaire. Le centre. Ce centre qu'on recherche intérieurement, appelons-le l'être. On imagine qu'on a chacun, on en a chacun un. Mais si l'être est l'unité, comment peut-on en avoir chacun un ? On dit que Dieu est dans chaque chose mais pourtant il vaut un. comment peut-il être un et dans chaque chose ? Imaginons une lampe. Il y a une seule flamme et autour, les parois. Nous sommes les parois. De l'extérieur, on va voir la lumière à travers les parois mais cela ne veut pas dire que les parois sont la lumière mais selon leur plus ou moins grande opacité, elles laisseront passer plus ou moins de lumière. Nous sommes tous caractérisés par notre plus ou moins grande transparence à la lumière par rapport à notre centre lumineux. Et l'on peut dire que la seule manière de ne pas faire obstacle c'est de ne plus avoir de forme. S'il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'obstacle. Cela peut faire peur car chaque fois que l'on travaille on devient un peu plus transparent et on perd un peu de notre forme. Ce qui est curieux c'est que pour trouver la lumière nous ne cessons de suivre des formations alors qu'on devrait faire des non-formations, des dé-formations sinon on reste conforme. C'est très intéressant ce que je dis car c'est cohérent et quand c'est cohérent cela veut dire que nous errons ensemble. Nous sommes dans l'erreur tous ensemble. C'est rassurant. Ce que je dis n'a aucun sens c'est normal car ce que je cherche en permanence c'est l'essence. L'essence et non le sens. Donner un sens aux choses nous prie de l'essence. Voici donc une curieuse voie où l'on peut trouver quelque chose si on ne la cherche pas. Si je sais ce que je cherche je trouverai au mieux ce que je cherche. on commence par une méthode une technique et l'on finit par les oublier. Finalement il n'y a rien à faire il suffit de se laisser tomber vers le centre. On passe notre vie non pas à chercher la lumière mais à l'empêcher d'entrer et l'on pourrait imaginer qu'il n'y a qu'une seule chose à faire c'est d'arrêter de faire résistance à son passage. Mais qu'est-ce qui fait résistance ? Notre agitation. L'agitation Prenez un fil électrique faites passer du courant il s'agite il fait résistance ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez des émotions vous faites résistance. Nous êtres humains pour faire la pierre à l'intérieur il faudra perdre nos émotions en perdant nos agitations on perdra nos émotions et on trouvera l'amour la lumière. Si on veut retrouver notre immobilité il faudra que nous perdions notre agitation. L'agitation c'est l'âme c'est la quantité de soufre que nous avons en nous en naissant. Il va falloir que nous trouvions un moyen de l'éliminer la seule manière de l'éliminer c'est de le transmuter. Cette énergie nous devons la transformer en autre chose comme quand nous freinons avec une voiture les plaquettes de frein font que nous transformons du cinétique du mouvement en chaleur. Nous il faut qu'on élimine le mouvement et nous n'avons trouvé qu'un moyen c'est l'émotion. A chaque fois qu'on exprime une émotion on freine un peu et à chaque fois qu'on fabrique une émotion on accélère. C'est bien pour cela qu'il faut se vider l'âme. C'est aussi l'histoire de la tentation diabolique. Le diabole c'est celui qui fractionne. Un diabole un démon peu importe les croyances diverses c'est un type qui est plein de soufre d'ailleurs il apparaît toujours dans un nuage de soufre. Il a plein d'émotions et elle se dit plutôt que de les dépenser moi-même je vais trouver un homme qui a une âme pas trop pleine et je vais vider mon soufre à l'intérieur. Une fois que cela sera fait ce ne sera pas à moi de m'en débarrasser mais ce sera à lui de le faire. On appelle cela la tentation. Comment transférer l'agitation de quelqu'un à quelqu'un d'autre ? Nous on n'est pas des démons mais on procède aussi comme cela. C'est cela qu'on appelle la culpabilisation. L'émotion on ne sait pas quoi en faire c'est comme du papier collant on essaye de le refiler à quelque chose. C'est même mécanique. Si vous vous mettez un coup de marteau sur le doigt vous allez jeter le marteau. Si vous prenez une porte dans la figure vous allez taper la porte. Si on n'arrive pas à le faire on transmettra l'agitation à ses proches parents, épouses, enfants en les culpabilisant. C'est affreux les liens. On ne se rend pas compte de tout cela quand on dit je suis très attaché à cette personne. Donc l'âme c'est l'agitation. Le spiritus l'esprit c'est ce point d'immobilité. Le corps c'est la forme définie par le mouvement. Un dernier exemple imaginons une tapisserie. J'aime bien la notion de trame. D'ailleurs j'ai appris par un kabbaliste que Béréchit le premier mot de la jeunesse voulait dire aussi trame. On a découvert que les galaxies étaient mises sur un quadrillage une trame. On imagine un fil d'énergie un fil de lumière quand je dis lumière je n'aime pas d'autres termes. Avec ce fil je peux faire la trame et le tapis et puis dessus des arbres des fleurs des gens. Le fil n'a jamais été coupé c'est toujours le même fil mais les formes créées sont nombreuses. Le fil c'est l'esprit les mouvements que l'on fait avec ce fil c'est l'âme et le dessin tissé c'est le corps. Si on retire l'agitation on détricote l'univers. En alchimie on détricote l'univers en retirant l'agitation qui fait que les formes ont une forme. En alchimie on part de trois principes. 1. Le sel c'est ce qui est le plus fixe dans un corps. 2. Le soufre c'est ce qui agite le corps. 3. Le mercure c'est l'esprit. Quand on dit qu'on retire le soufre de quelque chose évidemment ce n'est pas l'élément soufre mais c'est son agitation. Si on retire l'agitation à un corps cela ne veut pas dire qu'il va s'aligner mais cela veut dire que ce sera plus facile de l'aligner. Prenons un exemple un supraconducteur. On prend un conducteur un corps on essaie de faire passer du courant dedans et si on le refroidit il passe mieux. Pourquoi ? Vous êtes bien d'accord qu'à l'intérieur de tous les corps lorsque c'est chaud cela bouge. Si on refroidit cela ne bouge plus donc il y a une continuité de l'information. Ainsi si on retire l'agitation du corps il a tendance à s'aligner. Le principe de l'alchimie On va travailler sur le sel car c'est la seule matière que l'alchimiste va utiliser puisque c'est sa matière première. Le soufre est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Le mercure est une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Les deux ensemble se neutralisent. Nous allons mélanger ces deux produits pour faire ce qu'on appelle une teinture et cette teinture on va l'utiliser pour laver notre sel. Donc cette teinture en passant à l'intérieur du sel va retirer toute son agitation et à la fin il n'y aura plus de mercure plus de soufre il ne restera que le sel. Prenons un exemple avec une plante on prend une plante on la calcine c'est à dire qu'on la brûle la réduit en cendres blanches on fait une lessive on met dans de l'eau on filtre on récupère des sels des carbonates de potasse D'un autre côté on prend cette même plante on extrait les huiles essentielles par exemple il y a d'autres manières de faire cela c'est le soufre on prend cette plante on la met en décomposition on la distille là c'est le mercure l'esprit maintenant on va mélanger le soufre et le mercure l'homme et la femme l'huile essentielle et l'alcool ce qu'on appelle en alchimie les noces chimiques seulement l'huile et l'alcool ne sont pas miscibles c'est comme un homme et une femme qui ne s'entendent pas et qui se battent mais si les choses s'arrangent si les conditions sont adéquates les noces seront consommées et la couleur du soufre passera dans le mercure à ce moment là cela va se teinter c'est pour cela qu'on l'appellera une teinture pour l'alchimiste ce produit n'aura qu'une seule vertu pour l'aboutissement de son oeuvre celle de nettoyer son sel ensuite on va prendre le sel de la plante on mettra la teinture dessus on attendra qu'il se passe un certain nombre de choses et au bout d'un moment il n'y aura plus de teinture il n'y aura plus que le sel pur c'est vrai pour le végétal c'est vrai aussi dans la voie métallique c'est également vrai pour nous mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit c'est que l'alchimie ce n'est pas de la chimie l'expérimentateur a une place dans l'expérience et cette place est essentielle c'est lui et lui seul qui va faire que le creuset va être un creuset à la croisée des choses quand il va faire sortir le poison du métal qu'il va le faire bouillir le faire chauffer il n'y a pas que celui du métal qui va sortir mais aussi celui de celui qui le fait ce sont des vases communiquants c'est pour cela qu'on parle de dialogue avec la matière c'est la boue et il y a plein de cochonneries qui sort du métal pourtant mon métal quand je l'ai pris il était pur elles sortent d'où ces cochonneries une fois que le métal est parfaitement pur ça dépend de mon environnement et de mon agitation l'idée c'est de le réaligner mais si moi-même je ne suis pas aligné il faudra que je le devienne mais quelquefois le métal s'aligne et aligne l'opérateur l'opérateur a une place dans l'expérience mais l'expérience a également une place en lui la pierre elle ne se fait pas seulement dans le creuset elle se fait au cœur de celui qui l'a fait et il ne restera que du sel c'est très intéressant parce que ce symbole du sel est un cercle avec une barre horizontale qui nous dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas c'est finalement le symbole de l'équilibre c'est le sel qui scelle le Christ dit je suis le sel de la terre et dans la Bible la femme de Lot qui quitte Sodome et Gomorre est prévenue par les anges que si elle se retourne elle sera changée en sel qui est la pierre philosophale elle se retourne et elle est punie nous dit-on mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu nous dire il y a deux choses particulièrement intéressantes c'est que la purification de la ville c'est le feu du ciel qui descend elle l'a vue donc elle a été purifiée et transformée en sel c'est normal on a cru que c'était une punition mais c'est la seule qui a été sauvée une autre exception le sel a une particularité c'est qu'il fixe la formation le sel fixe le feu elle l'a vu ce feu avec ses yeux elle l'a fixé c'est que les sels ont tous cette particularité de pouvoir être immobile de pouvoir fixer l'esprit l'utilisation du sel dans la tradition pour nettoyer un lieu il faut d'abord savoir qu'un lieu peut être néfaste à un moment et bon à un autre néfaste pour vous et bon pour un autre la seule chose que l'on puisse faire avec du sel à condition qu'il ait été fait selon l'art c'est de neutraliser un lieu cela ne veut pas dire qu'on le rend bon on le rend mieux si on veut utiliser du sel il y a une opération à faire avant il faut le mettre en solution sursaturée dans de l'eau en n'utilisant que des instruments en verre on obtiendra alors trois types de sel le mercure du sel le soufre du sel et le sel du sel on prend donc un bac on met de l'eau et on fait bouillir on ajoute du gros sel de mer il faut arrêter d'en rajouter dès que cela ne se dissout plus on filtre le filtre et on laisse évaporer à température ambiante à l'abri des rayons directs du soleil et de la lune il va apparaître des petites aiguilles en surface la fleur de sel c'est cela le mercure du sel son esprit qui est au dessus ce n'est pas l'esprit de sel qui est l'acide chlorhydrique puis il y a du sel qui va monter sur les bords monter très vite et ensuite descendre je ne serais trop conseillé de le retirer si on laisse faire il va remplir la maison ce sel chou fleur c'est le soufre du sel c'est l'agitation l'émotion du sel l'évaporation va continuer et il restera à l'intérieur du bac des petits cubes le sel cubique c'est le sel du sel sa structure permet de capter c'est ce sel que nous allons utiliser pour nettoyer une maison c'est très simple on le met dans une coupelle et on le pose sur un meuble se protéger des démons dans certaines traditions on mettait du sel sur le pas de la porte ce n'était pas par souci d'esthétique c'était pour sceller c'est à dire empêcher d'entrer les démons et aussi quand on recevait quelqu'un à la maison par hospitalité on partageait du sel avec lui on le faisait tout d'abord parce que c'était une denrée rare mais ce qu'on sait le moins c'est que le sel prenant tout ce qui est mauvais on était certain ainsi que la personne n'était pas néfaste c'était intéressé tout de même il est dit qu'il faut jeter du sel pour renvoyer les démons chez eux c'est normal parce que le sel prend le soufre pompe l'énergie ce démon qui a de l'énergie on la lui prend et il rentre chez lui comme les démons sont sinistres de sénestre côté gauche quand on renversait du sel il y avait un démon qui venait voir de ce côté là et c'est pour cela qu'on jetait le sel du côté gauche pour le chasser il y a cette fameuse erreur de traduction qui dit à la droite du père ce qu'il faut savoir c'est que la lumière rentre dans un corps s'il est droit et non pas à droite en réalité on aurait dû traduire par celui qui est droit à cause de cette erreur on a relégué les gauchers au fafond de nulle part pendant des siècles c'est une ânerie on pensait que lorsque quelqu'un était gauche il était maladroit sénestre sinistre et être gaucher était donc sinistre lié au diable il fallait donc contrarier les gauchers on allait même jusqu'à dire que si un enfant était gaucher c'est que le diable était passé devant la mère lorsqu'elle était enceinte mais rassurez-vous on peut être gaucher et droit quand même la fleur de sel son utilité est négligeable par contre elle a quelque chose de très intéressant comme c'est le mercure et que mercure est le messager des dieux le message du sel va être bien plus fort sur la fleur de sel que sur le reste si on est en régime hypossaudé et que l'on mange la fleur de sel ça permet d'en manger moins et d'avoir quand même le goût du sel c'est étrange car c'est le même matériau sauf que comme c'est son esprit et qu'il ne fait pas résistance le message passe tout de suite donc la fleur de sel aura plus le goût salé d'un point de vue alchimique on ne va pas l'utiliser en alchimie ce que l'on appelle un mercure par exemple c'est l'alcool on met des prunes dans de l'eau de vie celle-ci prend le goût des prunes c'est-à-dire que le message est bien passé à l'intérieur l'eau aussi est un mercure quand vous faites du thé que vous mettez la plante dans l'eau qui bout il faut bien que le message passe dedans c'est ce qui arrive d'ailleurs si vous avez oublié le thé dans votre théière le lendemain ce sera rouge ce qui se passe dans un règne se passe dans l'autre la fleur de sel lorsqu'elle se fait dans la nature il y a de mini-organismes qui se mettent dessus des algues et elle prend la couleur rosée le sel de rosée on aime bien ce qui est rosée en alchimie pas le vin rosée mais la rosée le sel que l'on peut utiliser en alchimie le sel de rosée a quelque chose de très intéressant on va le chercher d'une manière particulière les alchimistes parlent toujours de l'or mais il s'écrit or au air peut-être que l'or des alchimistes c'est l'eau qui est dans l'air cette rosée c'est de l'eau atmosphérique et rien d'autre on va la mettre dans un ballon on va la concentrer au deux tiers c'est-à-dire qu'on va l'évaporer le liquide restant a une allure laiteuse avec une forte odeur d'ammonia c'est un nitrate d'ammonium si on continue à le concentrer nous allons avoir une poudre toujours du nitrate d'ammonium si on en prend une pincée et qu'on la jette sur la flamme ça fait pchit imaginez ce que les anciens ont pensé on prend l'eau on obtient une poudre ça active le feu il y a forcément du feu à l'intérieur de l'eau c'est de l'eau sèche c'est tout de même assez étrange que cela se produise ainsi cette eau là présente une caractéristique bien plus étrange encore qui fait le lien entre le passé et le présent j'entends par là que les alchimistes ont été capables de produire des expériences de fusion froide que nous commençons à peine à entrevoir aujourd'hui en effet si on l'analyse on a du deutérium et du tritium c'est-à-dire que s'il y a produit une réaction nucléaire à froid heureusement sinon ce serait une réaction thermonucléaire il y a eu une réaction nucléaire à l'intérieur du bac alors que la seule chose qui a été faite c'est qu'on a fait évaporer de l'eau quel en sera l'intérêt pour l'alchimiste on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de ces cristaux de sel est inscrit le message de la transmutation vous allez me dire mais d'où cela vient-il du soleil le soleil fonctionne par transmutation en permanence la transmutation radiochimique quand avec de l'hydrogène on fait de l'hélium n'est-ce pas une réaction chimique on peut imaginer que la rosée est imprégnée du message du soleil et on peut donc imaginer que dans le sel de rosée est inscrit le message de la transmutation et peut-être que ce serait intéressant de le mettre à l'intérieur de notre métal à un moment donné je parle évidemment de la rosée que l'on trouve à l'aube dans les prés bien sûr ce serait mieux au moment où le soleil est le plus frais quand l'énergie est la plus forte par exemple entre le bélier et le taureau au printemps il y a une raison à cela qui n'est pas une raison métaphysique la terre est entourée d'un champ des ceintures de van halen et à chaque pôle il y a un entonnoir cela fait deux entonnoirs la terre est inclinée sur son axe ce qui veut dire qu'ici l'entonnoir est fermé il commence à s'ouvrir il est ouvert et il est fermé ici c'est le printemps ce n'est pas le printemps parce que c'est le printemps mais parce que l'énergie de l'univers se déverse sur la terre et que la terre n'en veut pas alors elle s'agite et la vie est le moyen qu'a trouvé l'univers pour éliminer l'agitation dès que l'entonnoir s'ouvre en mars avril mai c'est à ce moment qu'on ira récolter notre rosée parce que l'énergie sera la plus forte avant que le soleil ne se lève vers 4h du matin il faut tendre les draps sans qu'il touche le sol et ensuite on récupère cette rosée pour avoir suffisamment de sel il faut une trentaine de litres a-t-on vraiment besoin d'aller chercher cette rosée ? ce n'est pas ce qui importe l'essentiel c'est d'y aller car l'expérimentateur a une place dans l'expérience au départ on a du mal à se lever mais après il se passe quelque chose on verra des paysages que l'on ne voit jamais et notre seule motivation c'est de récolter la rosée le chemin c'est celui de la gratuité le lien entre physique et métaphysique nous n'avons pas de poids allez dire cela à quelqu'un qui descend de sa balance il ne sera pas d'accord vous avez remarqué que si on est sur la terre et que l'on a un poids c'est parce qu'il y a un aimant au cœur de la terre c'est cela non ? il y a un champ magnétique il y a un aimant ainsi on est attiré par le centre il y aurait-il donc des aimants à viande ? il doit y avoir une autre explication mais ce qui se passe on n'en a pas la moindre idée on constate les effets mais on ne sait pas comment cela fonctionne cependant les alchimistes à la suite de leurs travaux nous disent pas du tout ce n'est pas cela il y a de la lumière partout et elle essaye de pénétrer la matière on peut dire que la matière ce n'est jamais que de la lumière coagulée la matière ce n'est que des grumeaux de lumière la lumière est toujours associée au 1 tandis que la matière est multiple d'ailleurs il est écrit il séparera la lumière des ténèbres les ténèbres c'est la matière on peut dire qu'il y a des grumeaux de lumière qui forment la matière et que la lumière tape dans les grumeaux et à force de taper dedans elle finit par les décomposer c'est pour ça qu'il n'y a pas de pérennité de la matière tous les corps se décomposent même le plus dur c'est comme si la lumière entrait en permanence plus je suis opaque plus je fais résistance au passage de la lumière plus je suis lourd vous pourrez imaginer que lorsque l'on monte sur une balance au lieu d'avoir un poids qui nous tire vers le bas c'est la lumière qui nous appuie dessus on me rétorquera alors mais quand je suis sur la lune suis-je plus léger ? évidemment je ne parle pas de cette lumière là sinon je serais plus léger la nuit que le jour je parle de la lumière qui n'est pas matière comme les photons sur la terre la lumière appuie partout moi je suis dessus avec la pression de la lumière j'ai un certain poids je vais sur la lune c'est plus petit il y a une pression de la lumière plus petite j'ai un poids moins grand je suis dans l'espace la lumière appuie partout mais je n'ai pas de poids ça ne veut pas dire que je n'ai pas de masse on est sur une planète qui est gazeuse même si elle est grosse la lumière passe à travers il y a moins de pression en périphérie et on est plus léger ça marche de la même façon mais avec un avantage c'est que ça relie la physique à la métaphysique qu'est-ce qu'on est capable de ne plus faire résistance au passage de la lumière nous l'évitons l'éviter ce n'est pas fabriquer l'énergie qui contrebalance la gravité mais c'est arrêter qu'on m'appuie sur les épaules il y a quelque chose qui est dit dans les textes je pense à Saint-Christophe le porteur de lumière on voit dans le livre une peinture de Dieric Boots de Saint-Christophe peinte vers 1470 qui est visible à la Pinacothèque de Munich le personnage est une grosse brute épaisse qui fait passer la rivière en prenant les gens sur son dos un jour il voit un petit enfant qui veut traverser facile il le met sur les épaules et il arrive au milieu de la rivière c'est alors que l'enfant devient tellement lourd qu'il pense qu'il va se noyer il se rend alors compte de qui il a sur les épaules on est dans le christianisme c'est évidemment le Christ la seconde où il prend conscience de qui est l'enfant il peut traverser la rivière vous ne croyez pas que c'est la pression de la lumière cela ? au début résistance au passage de la lumière dès qu'il y a prise de conscience il n'y a plus résistance dans la vie de tous les jours observez cet étrange rapport quand quelque chose ne va pas on dit que c'est grave grave comme gravité comme lourd quand on se sent bien on se sent léger on dit ouf tu m'as retiré un grand poids il y a un étrange rapport entre notre état d'être et cette qualité de pénétration de la lumière on pourrait dire aussi qu'en alchimie on est capable de rendre notre métal transparent la lumière entre dedans par 5 directions et en son coeur elle se cristallise voilà la quête Newton le père de la physique moderne était un alchimiste et tout ce qu'il a trouvé en physique découlait de sa quête alchimique il a dit que tous les corps sont attirés les uns par les autres c'est la loi de gravitation universelle sauf qu'en réalité ce ne sont pas tous les corps qui sont attirés les uns par les autres mais ils sont tous repoussés au même endroit par la lumière au lieu que ce soit tous les corps qui s'attirent on pourrait imaginer qu'il y a de la lumière partout et qu'elle repousse tous les corps dans un endroit particulier à un certain moment tous ces corps vont se retrouver dans un même endroit mais si la lumière continue à appuyer dessus ces corps de matière vont s'effondrer sur eux-mêmes vont s'écrouler comme un jeu de construction et si la lumière continue encore à appuyer dessus ils vont disparaître et cela ressemble drôlement à un trou noir actuellement deux théories sont possibles la première dite des trous de verre c'est que les trous noirs sont de véritables trous qui percent la trame de l'univers comme un trou dans une feuille d'ailleurs si cette feuille est pliée cela permettrait d'aller d'un point de l'univers à un autre instantanément la seconde c'est la théorie des trous noirs et des fontaines blanches ou trous blancs le trou permet que la matière de notre univers se déverse dans un autre univers ce qui veut dire que la matière d'un autre univers peut aussi se déverser dans la nôtre se posent alors deux questions premièrement où celle-ci peut-elle aller deuxièmement cette énergie va ailleurs comme notre univers est plein comme un oeuf il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre de quelque part on a donc imaginé il y a 30 ou 40 ans les fontaines blanches mais on ne les a jamais vues actuellement nous sommes dans une curieuse civilisation qui est le contre-coup de tout l'obscurantisme qu'on a appelé le siècle des lumières il y a eu tellement de lumières qu'on s'est ébloui et on s'est dit ce que l'on ne voit pas n'existe pas nous sommes la civilisation de la réponse satisfaisante même si elle est fausse un jour peut-être dirons-nous cela existe mais nous ne comprenons pas heureusement en physique quantique on est bien embêté car il y a des tas de phénomènes qui sont magiques ces phénomènes se produisent sans qu'on puisse en trouver le pourquoi ou le comment par exemple l'effet fantôme quand vous prenez un train de photons et que vous le séparez en deux vous en tournez un et il y a son jumeau qui tourne quelle que soit la distance ce qui pose un vrai problème parce que pour que les deux tournent avant que le suivant arrive il faut que ça aille plus vite que la vitesse de la lumière ce qui veut dire que la théorie de la relativité est fausse ou tout du moins incomplète c'est un véritable problème ce que les alchimistes disent c'est qu'il n'y a pas de trou noir qui débouche ailleurs il n'y a pas de fontaine blanche mais il y a transmutation de la matière en lumière ces fameux trous noirs dans lesquels la matière est repoussée sont retransformés en lumière mais dans le même univers rien ne sort rien ne rentre cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres univers à des fréquences différentes il y a de la musique partout ici on ne l'entend pas pourtant si j'ai le bon le bon récepteur et que je me mets sur une fréquence j'ai de la musique si je change de fréquence j'ai une autre musique mais elle était où par rapport à la première ? pas devant pas derrière pas dessous au même endroit mais pas à la même fréquence voilà où elle était donc qu'est-ce qui s'oppose au fait que la réalité ça ne soit pas pareil de multiples univers à des fréquences différentes il y a une règle dans notre univers comme disait Lavoisier et il avait raison rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme mais rien ne s'oppose au fait que cela se passe dans plusieurs univers ce qui veut dire aussi que pour que quelque chose sorte de notre univers il faut qu'il y ait quelque chose qui y rentre un trou noir on pourrait imaginer que c'est une planète qui s'est effondrée et qui attire tout on pourrait aussi imaginer qu'elle s'est effondrée parce qu'on lui a appuyé dessus un trou noir ce n'est pas un endroit qui attire toute la lumière c'est un endroit où toute la matière est repoussée dans un ultime mouvement la lumière appuie sur ce qui reste de matière et cette dernière matière se transforme en vraie lumière cela explique pourquoi notre univers ne se terminera pas par un big crunch on imagine qu'il y a eu un big bang et qu'ensuite à différents endroits la matière peut être balayée et contractée on peut imaginer aussi que notre univers sera arrêté par des flashs de lumière jusqu'à ce que tout ne fasse qu'un cela ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre l'univers ne recommencera pas de l'or à la lumière l'alchimiste fait cela dans son creuset en tentant de recréer un endroit où la matière ne fera pas résistance le but de l'alchimie n'est pas ce qu'on pourrait croire ce n'est pas de transformer le plomb en or mais de le transformer en lumière évidemment si je transforme le plomb en lumière je fais reculer les ténèbres imaginez que j'ai un métal chaotique comme le plomb lourd, dense je mets un peu de lumière dedans que va-t-il se passer il va se rectifier et en se rectifiant il passera par les sept métaux il va s'arrêter au dernier l'or c'est comme cela qu'on transforme du plomb en or on croit généralement qu'on s'arrête là mais pas du tout cet or va continuer jusqu'à se transformer en lumière c'est ça le but d'un point de vue physique l'or alchimique n'est pas ordinaire il est pur et dur à mille millième alors que l'or natif est mou on ne peut l'attaquer à l'acide alors que l'or natif peut être attaqué à l'eau régale cet or est inattacable inaltérable le corps transformé en lumière tant que le corps n'est pas transformé en lumière il subit toujours une pression et à la seconde où il est transformé en lumière il ne subit plus de pression on repousse la lumière en disant moi je ne veux pas qu'elle vienne c'est comme si la lumière ne demandait qu'une seule chose c'est de rentrer dans la matière et nous faisons tout ce que l'on peut pour la repousser il y a toutefois une raison à cela c'est qu'on a une forme et qu'on veut la garder cette forme c'est la seule chose qui nous empêche de trouver cette lumière on y tient notre forme d'ailleurs on demande à quelqu'un tu es en forme et ce qui ne va pas bien c'est qu'il n'est pas en forme pourtant il n'a jamais été aussi prêt d'aller mieux il existe une pratique des derviches avec les pierres ils se mettent à tourner sur eux-mêmes en prononçant un son unique un unisson et sur ce son unique ils deviennent un point fixe de l'univers nous les voyons tourner mais en réalité c'est nous qui pensons qu'ils tournent mais eux ne bougent pas il nous serait difficile de tourner pendant des jours comme ils le font il y a donc un truc il se passe quelque chose dans les arts martiaux il existe des phénomènes identiques vous pouvez essayer de déplacer un maître un petit bonhomme ne bougera pas ce n'est pas un phénomène lié à l'énergie musculaire à la stature au poids qui le fait résister à un impact ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose il a été capable de trouver ce qu'on appelle le point fixe à l'instant où l'on est capable de trouver le point fixe les lois de la physique ne sont plus respectées pour en revenir au derviches tourneurs ils réussissent à faire cela autour d'une pierre il y a une pierre qui fait 15 tonnes ils sont 10 ils se mettent à tourner autour et mettent chacun un doigt dessous et ils lèvent la pierre on ne peut pas imaginer qu'avec leurs doigts ils aient fabriqué une énergie capable de contrebalancer un tel poids mais le fait de toucher cette pierre la rend immobile ils la ralentissent la pierre devient immobile et elle ne fait plus résistance au passage de la lumière de ce fait elle s'élève la question qu'on pourrait se poser pourquoi eux ne lévitent-ils pas cela pourrait se produire on voit d'ailleurs cela dans d'autres cultures la lévitation des seins par exemple quand on n'a plus de poids marcher sur l'eau devient facile je n'ai plus de résistance à la lumière je n'ai plus de poids l'eau a forcément plus de résistance ce qu'on appelle un sein dans toutes les cultures c'est quelqu'un qui est rectifié quelqu'un qui est droit la lévitation est réalisée sans la chercher personne ne se dit je vais faire un exercice pour léviter car faire intervenir la volonté rend impossible la lévitation c'est comme en méditation quelle technique vais-je utiliser pour ne pas utiliser de technique je vais faire le vide dans mon esprit et pour faire le vide à quoi vais-je penser on ne peut apprendre une méthode pour faire le vide dans son esprit les voies initiatiques et les peuples les voies initiatiques sont liées aussi au peuple il y a quatre éléments il y a quatre peuples qui suivent des voies initiatiques spécifiques pour les orientaux et extrêmes orientaux l'élément tutélaire est l'air ils trouvent la lumière en vidant alors que pour nous les occidentaux l'élément tutélaire est le feu nous trouvons la lumière en remplissant c'est le contraire vous avez déjà essayé de vider votre esprit ça ne dure pas longtemps n'est-ce pas on se rend compte qu'il y a un truc qui passe et justement on s'y accroche par contre quand vous récitez douze millions de fois la même chose le mental ne s'y intéresse plus et il décroche et là c'est l'illumination le peuple rouge c'est la terre toute sa culture toute sa cosmogonie toute sa création démarre de la terre pour le peuple noir c'est l'eau toute sa culture toutes ses traditions tournent autour de l'eau les problèmes que les peuples ont à gérer viennent aussi de leurs éléments pour le peuple jaune la grande difficulté se fait avec la matière car il est très aérien pour le peuple rouge le problème majeur c'est la terre le peuple noir ce sont les problèmes liés à l'eau pour le peuple blanc c'est le feu donc les émotions on peut ainsi suivre une voie initiatique en fonction de l'autre élément tutélaire mais rien n'empêche de suivre la voie d'un autre élément tutélaire les voies initiatiques sont des voies longues et difficiles elles sont conditionnées par notre résistance au passage de la lumière ce n'est pas la voie qui est difficile c'est nous qui sommes opaques plus nous sommes complexes plus la trajectoire est longue pour laisser passer la lumière qui va trouver la lumière le plus vite c'est le berger qui ne demande rien à personne qui tombe dessus parce qu'il est simple être un homme aujourd'hui il nous paraît normal d'être des hommes on peut dire que la lumière s'est condensée et que cela a donné l'homme mais elle aurait pu se condenser dans n'importe quoi d'autre d'ailleurs c'est ce qui s'est passé on peut imaginer que la première manifestation de la lumière c'est le minéral c'est pour cela que le sel est le plus proche de la lumière comme le but du jeu est d'éliminer le plus d'agitation possible le minéral c'est celui qui a le moins besoin d'éliminer de l'agitation le végétal un peu plus et l'animal beaucoup heureusement chez l'homme apparaissent les fils de la lumière qui font le passage entre le haut et le bas nous avons vu que Christ est un rapproché de cristal qui laisse passer la lumière dans l'alphabet hébraïque il y a une lettre pour parler des prophètes le chine elle est symbolisée par un chandelier à trois branches si je mets le chine à l'intérieur de Yahvé ça ne fait plus Yahvé mais Yeshua Jésus ce nom Jésus vient de Yahvé yod et vav et lettre qui représente le feu l'air l'eau et la terre prenez ce postulat comme vrai le yod et c'est le feu et l'air les deux éléments du haut le vav et le et ce sont les deux éléments du bas qui ont précipité le yod et le et dans la matière parce que le feu et l'air ne peuvent pas s'incarner il faut les mélanger avec de l'eau et de la terre donc on peut dire que l'eau et la terre ont entraîné l'esprit dans la matière c'est ce que nous dit la bible l'eau et la terre vav et sont lus qui a fait chuter l'esprit dans la matière il n'y a pas ici de condamnation de la femme la bible voulait juste nous enseigner comment la lumière est tombée dans la matière les deux éléments légers se sont mélangés aux deux éléments lourds l'ange déchu l'ange déchu c'est la matière tout notre univers est déchu ce n'est pas un traitement de faveur pour l'homme uniquement ce qui est intéressant c'est que Lucifer luxe féro je porte la lumière l'ange de lumière déchu après sa révolte contre Dieu c'est la matière qui porte la lumière à l'intérieur quand il a quitté le paradis il n'est pas parti seul il a entraîné avec lui un tiers des anges ce fameux tiers l'âme à tiers la matière qu'on trouve à l'intérieur il y a une autre clé qui est très intéressante c'est l'histoire de Saint Michel Michel l'anagramme d'alchémie gardien de la voie de l'équilibre celle du milieu or Michel qui veut dire en hébreu la lumière de Dieu est le gardien de cette voie de rectitude on voit Saint Michel terrassant le dragon mais le dragon c'est Lucifer et Lucifer représente la lumière piégée à l'intérieur de la matière avec son épée flamboyante qui représente le feu d'en haut il perce la matière pour libérer le feu d'en bas il lui tend la main pour le libérer ce qui est un geste chrétien et si le dragon accepte de perdre sa forme alors le feu d'en bas rejoint le feu d'en haut et la réintégration est faite ce qui nous empêche de nous élever c'est justement la résistance au passage de la lumière c'est pour cela que le dragon est terrassé Dieu donne la forme Dieu donne une forme et ensuite le souffle pour animer cette forme ça ne s'arrête pas quand on arrive dans ce monde on prend le premier souffle et quand on en repart on le rend c'est pour cela que les dieux soufflent toujours en nous on est inspiré il y a vraiment cette idée de il n'y a pas de forme et il y a une forme il faut perdre la forme il n'y a pas de forme et il y a une forme etc. pour retrouver cette unité on ne peut pas retrouver notre unité en gardant notre individualité ce n'est pas possible c'est simple un tiers de lumière je suis ici et j'ai accès ailleurs deux tiers de lumière je suis ailleurs et j'ai accès ici trois tiers de lumière je suis complètement ailleurs ce n'est pas manichéen il n'y a pas d'opposition matière lumière il y a évidemment toute une gamme de possibilités on pourrait imaginer que nous par moment nous soyons illuminés on est ici on est un peu ailleurs on peut parfaitement imaginer que notre en gardien c'est nous ailleurs on peut parfaitement imaginer qu'on puisse exister simultanément à des états de perception différents c'est comme si je montais sur un escabeau que je voyais ce qui va m'arriver dans dix minutes je redescends et j'ai oublié par contre j'ai comme l'intuition de ce qui va m'arriver blanche neige et les sept nains tous les contes de fées nous donnent des clés pour comprendre surtout les contes des frères Grimm ainsi que les contes de tradition populaire et les clés qui sont données sont les clés du grand art prenons par exemple blanche neige et les sept nains blanche neige et la matière première sa mère est devant une fenêtre d'ébène il neige dehors elle se pique le doigt elle dit j'aimerais avoir une fille dont la peau serait blanche comme la neige les cheveux noirs comme l'ébène et les lèvres rouges comme le sang son vœu est finalement exaucé mais elle donne vie à l'enfant en mourant le père de blanche neige se remarie à une vilaine sorcière blanche neige la matière première vit avec cette sorcière qui représente l'envieux c'est à dire celui qui cherche pour le pouvoir cette sorcière demande toujours à son miroir si elle est la plus belle signe qu'elle est superficielle elle s'arrête à l'apparence des choses qu'elle ne s'intéresse pas à l'essence des choses quand blanche neige atteint l'âge de 7 ans le miroir voyant au-delà de la forme les apparences annonce à la sorcière que sa beauté est surpassée par celle de blanche neige de colère la sorcière chasse blanche neige celle-ci arpente la forêt trébuche sur des pierres et croise des bêtes fauves qui ne lui font pas de mal minéral végétal animal elle passe par les trois règnes la sorcière quelque peu rassérénée souhaite tout de même être certaine de la mort de blanche neige elle envoie donc un chasseur vert le vert est la connaissance des choses cachées issues du symbole de lucifer et de sa fameuse émeraude elle envoie donc un chasseur vert en le sommant de tuer blanche neige pour preuve du méfait il devra ramener des poumons et de foie il faut garder en mémoire que la sorcière veut réaliser le grand oeuvre pour le pouvoir les poumons sont le siège du souffle dans le souffle et le souffre l'émotion qui est souffre est évacuée par le souffle le souffle et le souffre sont toujours très proche pourquoi le foie ? c'est qu'il est le siège du mercure là est la foi le foie dans la foi c'est quand le ciel devient le fiel le feu du ciel d'ailleurs quand Prométhée a volé le feu au dieu son foie a été mangé par un volatil on est donc sûr que le mercure est à cet endroit là mais il manque un élément essentiel pour la liaison des éléments précédemment cités c'est le sel elle demande donc au chasseur vert de porter foie et poumon à son cuisinier qui les cuisinera au sel mais le chasseur impressionné par le charme de Blanche-Neige renonce à la tuer il tue un marcassin en substitution et prélève poumon et foie sur sa victime en effet pour élaborer la teinture il faut lier un liquide rouge et un liquide blanc c'est le sang lié le sang lié dont le marcassin est le petit le marcassin ne donne pas la vraie teinture car il est petit immature il n'est pas arrivé au bout Blanche-Neige se sauve par-delà les sept montagnes des reins c'est-à-dire les sept notes de musique de la gamme celles-ci recèlent d'ailleurs des clés la clé de sol etc et par ces sept chemins elle rencontre les sept nains qui sont les sept gnomes de gnoses qui font du vitriol Blanche-Neige arrive chez les sept nains elle se nourrit dans les assiettes elle boit dans les verres elle se nourrit donc de ses sept métaux son repas terminé elle se couche et s'endort c'est une opération alchimique quand on a mélangé on laisse reposer sur ce fait les sept nains arrivent voyons la beauté de Blanche-Neige ils renoncent à la chasser hors de leur demeure à condition qu'elle s'occupe d'eux eux l'ont nourri elle doit maintenant les nourrir c'est un échange entre l'expérimentateur et l'expérience les sept nains vont travailler en chantant la sorcière demande à nouveau à son miroir qui est la plus belle et le miroir de répondre c'est toujours Blanche-Neige voulant toujours réaliser l'oeuvre elle se grime en paysanne et offre un corset à Blanche-Neige celle-ci ne se doutant de rien revêt le corset lié d'un lacet multicolore avec l'aide de la sorcière déguisée en paysanne qu'il sert si fort Blanche-Neige en perd le souffle et tombe inanimée enfin la sorcière peut recueillir le fameux souffle tant recherché les nains rentrent du travail et constatent l'état de Blanche-Neige ils perçoivent le corset noué d'une corde multicolore ils retirent le corset et Blanche-Neige retrouve un nouveau souffle c'est la purification du souffle la vilaine sorcière rentre chez elle elle demande à son miroir c'est toujours Blanche-Neige la plus belle elle décide de s'attaquer à autre chose elle fabrique un peigne qu'elle empoisonne puis va voir Blanche-Neige celle-ci le peigne met le peigne dans ses cheveux et tombe sans connaissance donc le mercure le spiritus l'esprit la connaissance la sorcière va essayer de le prendre d'une autre manière puisqu'elle n'a pas eu le foi elle rentre chez elle à ce moment-là les nains arrivent la voient par terre est-ce encore un corset ? non ils aperçoivent le peigne le retire et Blanche-Neige retrouve sa connaissance purification du mercure la vilaine reine cette fois-ci fabrique une pomme plante de la connaissance au sens du pommum ou pommum fruit et non au sens de mal qui est une erreur de traduction car en latin pomme se dit malum et malum c'est le mal le véritable symbole d'origine devait être vraisemblablement une grenade multiple à l'intérieur est unique vu de l'extérieur donc la reine fabrique une pomme moitié blanche le mercure moitié rouge le soufre et empoisonne le rouge normal c'est le soufre elle va voir Blanche-Neige et je lui propose la pomme à manger celle-ci refuse la reine lui propose alors de la couper en deux prend la partie blanche et offre à sa victime la partie rouge la reine mange la pomme et Blanche-Neige en fait autant et tombe comme morte donc immobile les nains arrivent et la voient par terre ils l'inspectent sans trouver peigne ni corset ne trouvant pas la cause du mal ils se résignent ils la veillent trois jours et ensuite la lavent avec de l'eau et du vin liquide blanc liquide rouge ensuite chacun des sept lains la veillent pendant sept jours avec une bougie ils l'ont nourrie de matière et maintenant ils la nourrissent d'esprit avec leur bougie ils décident de l'enterrer mais ils renoncent devant sa beauté ils la placent donc dans un cercueil de verre un cercueil dont on peut voir l'intérieur de tous les côtés c'est un ballon et grave sur celui-ci qu'elle est fille de roi c'est-à-dire qu'elle a une couronne donc que l'or est à l'intérieur ils décident de l'exposer c'est la matière première qui est purifiée qui attend que la lumière descende dedans la lumière arrive sous la forme du beau prince charmant mercure le messager des dieux il arrive et demande au nain s'il peut acheter Blanche-Neige les nains outrés lui disent qu'il ne pourra l'avoir même pour tout l'or du monde le prince demande si cela est possible contre la promesse de la ramener dans son château et de la chérir jusqu'à la fin des temps les nains sont alors d'accord il y a deux fins la première c'est que le prince la réveille en lui faisant un enfant la conjonction de l'esprit à l'intérieur de la matière dont l'enfant naissant est la pierre philosophale la seconde c'est que les serviteurs du prince prennent le cercueil ils trébuchent et le choc fait sortir le troillon de pomme de la gorge de Blanche-Neige et elle renaît il reste la vilaine sorcière qui symbolise les matières puantes qui s'opposent à cet équilibre quand le prince se marie à Blanche-Neige il les invite la reine et celle-ci accepte l'invitation il pousse devant elle des galoches de fer chauffées à blanc qu'elle doit chausser afin de danser jusqu'à ce que mort s'en suive ce qu'elle fait c'est un creuset avec la matière qui danse à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle devienne aussi immobile morte et à ce moment quand tout est devenu immobile le conte est terminé c'était Patrick Burensteinas de la matière à la lumière Pierre Philosophal modèle du monde édition le mercure dauphinois «Mère » «Mère » «Mère »